La jeunesse du Front Populaire Ivoirien, El Aboudraman Sangaré et Afi Nguessan, mènent désormais ensemble des actions pour l'unité au sein du parti. Ces jeunes ont tenu conjointement pour la première fois un meeting le 25 novembre 2017 à Yopougon, la plus peuplée des communes à Abidjan et Fief du FPI. Ici, tous avaient un seul vœu, celui de la cohésion au sein du parti. L'unité au sein du Front Populaire Ivoirien, elle est inévitable. C'est très simple, c'est-à-dire que c'est ensemble qu'on sera fort, divisé, c'est Ouattra qui est fort. Et pendant sept ans, cela nous a été démontré. Nous sommes, c'est vrai, des pro-Sangaré, il y a aussi des pro-Afi parmi nous, c'est vrai, mais le plus important, il faut qu'on accepte de se parler. Si les jeunes pro-Afi, pro-Sangaré se sont assis pour dire qu'il faut aller à l'unité, je pense que les cadres pourront nous écouter. Ces jeunes prévoient une tournée dans toutes les communes d'Abidjan jusqu'au 6 décembre 2017. Ils iront ensuite à l'intérieur du pays pour prêcher aux militants du Front Populaire Ivoirien l'unité. Une meilleure stratégie selon eux pour mieux reconquérir le pouvoir en 2020. Après l'unité, la direction du parti unifiée va s'asseoir et définir les stratégies de reconquête du pouvoir, de tracer les sions et nous, la com' de Fatasé, nous ne pourrons que nous engager lorsqu'ils nous donneront un mot d'ordre. Depuis la perte du pouvoir en 2011 par Laurent Gbagbo, le FPI, son parti, traverse une crise sans précédent, laquelle s'est accentuée en 2014 avec désormais deux camps, celui d'Abou Draman Sangaré qui réclame la légitimité du parti et celui d'Afinguesan qui brandit la légalité. Depuis la presidenine. Alors on a la capitale de Fremé qui réclamé la légitimité du pays pourội afin de préciser les commands commézin健 후,